Alors, comment renforcer son impact ou comment gérer son track ? Autant de questions autour de la prise de parole en public que se posent les entrepreneurs. Si certains ont un talent inné, de nombreux outils existent pour briser la barrière de l'angoisse autour de cet exercice. La méthode Del Carnegie en fait partie et aujourd'hui nous recevons dans ce nouveau numéro de cet écho, M. Kabea Mouambia, expert coach formateur Del Carnegie du cabinet Man Project. M. Mouambia, bienvenue. Man Project étant bien sûr mon cabinet, mais le partenaire sur le territoire ivoirien, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est Panès Conseil. Merci pour ces précisions. Pour la simple raison que quand je viens en Afrique, je ne crée pas d'entreprise. On y reviendra justement. Alors, qui, où, qu'est-ce que Del Carnegie ? Alors, Del Carnegie, c'est un Américain né dans les années 1800, 1885 plus précisément, je pense. Et au départ, il s'est formé à l'art oratoire. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte, mais l'art oratoire, c'est que les gens ne vivent pas ce qu'ils sont, quoi. Ils jouent un jeu et que ce n'est pas vraiment leur personnalité qui transparaît. Il a inventé sa méthode où il s'est rendu compte, finalement, par l'expérience, que parler en public, il y a trois dimensions. Un, parler de ce que, vous savez, méritait de prendre la parole en public, que ça m'étonne à cœur. Et, bien sûr, que j'ai envie de transmettre cela. Il suffirait qu'il manque un élément pour que vous soyez un orateur moyen. C'est que, disons, lui-même, pour illustrer ça, il disait que, moi, je suis né dans les Missouri, je suis fils d'agriculteur. L'agriculture, je connais. J'ai vécu dedans. Et c'est important. Oui, c'est important. Mais est-ce que je vais partager là-dessus ? Bon, ça ne me passionne pas tellement, il me manque quelque chose. Il me manque donc un pied. Mais, par contre, posez-moi la question de savoir comment on réunit les gens, les hommes, pour le faire réussir, les hommes, les équipes, les entreprises, pour le faire réussir. Je peux vous en parler des heures et des heures. Là, les trépieds et au rendez-vous. Alors, vous l'avez dit, Dale Carnegie est un auteur qui a notamment écrit « Comment se faire des amis ». Alors, comment on passe de ce titre, « Comment se faire des amis », à une véritable méthode ? Alors, on peut même dire que le coaching a été inventé par Dale Carnegie. Dans les années 1920, l'Amérique était au fond du trou. Eh bien, il s'est rendu compte que c'est parce que, tout simplement, les chefs d'entreprise ne communiquaient pas et ne créaient pas une ambiance favorable à l'épanouissement des gens pour pouvoir exprimer leurs talents, leurs performances, pour être centrés sur les résultats clients. C'est qu'on peut techniquement être bon, mais si la relation, si vous allez au travail, en est un estomac qui fait mal, je ne pense pas que le résultat sera au rendez-vous. Et donc, à partir de là, il a commencé à coacher les gens qui venaient le soir. Les gens venaient le soir. Ils venaient payer le soir. Et puis, après, en faisant, il s'est rendu compte qu'un adulte a besoin de quoi ? Des choses qu'il fait aujourd'hui, le lendemain, il est capable de les appliquer sur le terrain. Les gens, ils venaient, ils payaient, et puis, ça marchait très bien. Et donc, c'est comme ça qu'il a développé sa méthode. Et même les ingrédients qu'il y a dans « Comment se faire des amis », ce sont les ingrédients qui ont été trouvés au moment où il a fallu. C'est l'expérience de ces trainings-là. Mais concrètement, qu'est-ce que cette méthode ? La méthode, elle est très pratique. C'est-à-dire qu'on vous donne des outils qui vous permettent de réussir. En gros, si vous voulez, je vais illustrer quoi. Si vous voulez, les lois de la nature sont lois. Non pas parce que nous voulons qu'elles soient lois. Elles existent. Tout ce qu'on demande, c'est de comprendre et d'utiliser un autre avantage. Alors, je m'explique. Vous avez un stylo, par exemple. Vous voyez ce stylo-là ? Si je prends ce stylo, si je les laisse, si je les lâche, il va tomber. Il le rattrape, oui. Pourquoi il tombe ? On va me dire que c'est la loi de l'attraction universelle. On dit que c'est un certain Newton qui était à l'origine de cela. Il était sur l'arbre, la pomme lui tombe sur la tête. Mais est-ce que la loi a commencé à exister ce jour-là ? Non. Elle existait déjà. Mais le fait d'avoir pris conscience de cela, c'est que si on laisse tomber quelque chose, ça peut terminer par terre. Et si on laisse tomber un être humain, s'il n'y a pas de filet, ça se termine mal. Et à partir de là, les gens ont imaginé le parachute. Et là, ils sont passés de l'efficacité à l'efficience. Ils savent exactement ce qu'ils font. En gros, si je voulais me résumer, c'est que quand on fait quelque chose, on arrive à un résultat. Si on ne sait pas pourquoi on est arrivé à ce résultat, je ne pense pas que ça nous apporte quelque chose. Mais par contre, si j'arrive à un résultat et je comprends la méthodologie, la méthode qui me permet d'y arriver, c'est gagné. Bingo. Pourquoi ? Je peux reproduire, je peux expliquer aux autres. On devient intelligent à plusieurs. Et si on y liste dans l'entreprise, on est à plusieurs. C'est comme si on était dans la savane, on doit aller quelque part. On dit souvent, dans la sagesse africaine, si vous voulez aller vite, aller seul. Mais si vous voulez aller loin, il faut aller avec l'équipe. Encore faut-il que vous expliquez correctement et que les gens comprennent ce qu'il y a à faire. Donc, en gros, il faut vraiment… La première chose pour réussir, c'est la méthode. Et donc, j'ai parlé de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, on prend une chaise qui pèse 10 tonnes. On vous demande de la prendre, hop, de la mettre dessus. Ah, boum, je suis efficace. Mais j'ai eu mal au rein quand même. Donc, on cherche de comment être efficient. Par contre, ah tiens, quand j'étais tout petit, on m'a appris que si j'ai un point d'appui, un bras de levier à secours, je fais ça, ça monte, ça arrive. J'ai fait, et puis je suis… C'est comme si je n'avais rien fait. Donc, en gros, je suis efficient. J'arrive au résultat en ayant dépensé moins d'énergie. Donc, chez Del Carnegie, ce sont les méthodes qui permettent vraiment d'arriver au résultat d'une manière efficiente. On ne vous apprend pas la confiance en soi quand vous êtes à l'école. OK ? On ne vous apprend pas que l'enthousiasme, c'est quelque chose de très, très important. Mais, une fois grand, on devient grand, le problème de la vie nous prend et… Et puis, on ne s'en sort plus. Alors, donc, Del Carnegie, la prise de parole en public n'est qu'un aspect parce qu'on doit exprimer quelque chose. Mais notre but, c'est surtout au départ, notamment à partir du vote Del Carnegie, les relations interpersonnelles. Donc, en gros, ça permet de renforcer durablement la confiance en soi et l'enthousiasme pour qu'une personne puisse s'affirmer davantage, pour obtenir l'adhésion et acquérir une réelle aisance relationnelle, développer les leaderships efficaces et bienveillants en révélant les rayonnements naturels de la personnalité. Mais, M. Mouembiya, ces dernières années, on a vu un véritable boom du développement personnel. Il y a beaucoup de titres qui sont sortis qui affirment pouvoir permettre une meilleure affirmation de soi. Ce que vous aussi, vous affirmez à travers cette méthode. Quel est donc votre plus-value ? La plus-value est que, techniquement, on vous donne… C'est-à-dire, nos trainings sont très pratiques. Vous rentrez, donc un adulte, je vous ai dit, n'a pas besoin qu'on lui fasse beaucoup de théorie. Il pratique dans la salle, quand il est sorti, il est capable de faire. Voilà. Parce que tout traîneur, dès le Carnegie, d'abord, il est lui-même professionnel. Ce que je vous dis là, je ne suis pas un enseignant qui va me dire, tiens, voilà, faites ceci. Non. Les mêmes méthodes, je les ai apprises, je les ai appliquées. Je suis capable de dire, voilà, par rapport à ça, j'ai rencontré telle difficulté, voilà comment j'ai contourné et comment je suis arrivé au résultat. Et même pour aller encore un peu plus loin, tout simplement pour comprendre. Moi, je suis ingénieur électronicien de formation au départ. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, je pensais que, une fois qu'on est le pape dans la technique, le chemin est royal dans la réussite. Et je suis rentré dans une entreprise avec quarantaine de personnes, j'avais quatre techniciens sous ma responsabilité. Par moment, techniquement, ça allait, mais par moment, faire avancer les gens, c'était un peu compliqué. Et puis après, les relations interpersonnelles, parfois, pas terribles. Et je me disais, mais on fait comment ? Et puis, petit à petit, j'ai rencontré un ami qui m'a passé le livre, justement, dès qu'on commence à faire des amis. Je l'ai lu, j'ai commencé à mettre en pratique, ça marchait. Ah bon ? Je disais, c'est pas mal. Et puis un jour, comme je disais tout à l'heure, c'est que, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je suis à Toulouse, je suis en train de me promener dans le rue de Toulouse, je vois un grand panneau communiquer efficacement dès le Carnegie. Je dis, mais pourquoi pas ? Je vais y aller, les livres marchent déjà. Si j'y vais, je vais profiter de la dynamique de groupe, pour pouvoir... Ça marchait du tonneur de Dieu. Si bien que quand ça marchait, je suis revenu dans l'entreprise où j'étais, j'ai dit à la personne avec qui j'avais des problèmes relationnels, je lui ai dit, écoute, Arnaud, tu sais, merci beaucoup. Sans pour autant lui dire pourquoi. Mais moi, il savait très bien, c'était un autre ingénieur, avec qui on était vraiment en bis-bis. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais si ça m'a apporté, c'est apporté, ça peut aussi apporter aux autres. Alors, les autres, justement, parlons-en, à qui peut profiter cette méthode ? Déjà, à un être humain, tout simplement. Deuxièmement, à un groupe d'êtres humains, une organisation, une entreprise. Et dans le cadre de l'entreprise, justement ? Dans le cadre de l'entreprise, disons, là, vous avez parlé de la prise de parole en public. Dans le cadre de l'entreprise, quand on regarde très bien, il y a l'aspect managé, les autres. Et dans le management, il faut arriver à amener les gens vers les résultats. Surtout aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on leur dise, faites ceci, faites ceci, faites cela. Il faut donner l'impulsion, donner envie aux gens de faire. OK ? Et donc, nos méthodes, d'une manière générale, nos formations, permettent de faire quoi ? De mettre en place, de créer des leaders, on va dire, captivants. Des leaders qui permettent d'être inspirants. Des orateurs captivants. Des commerciaux, puisqu'on travaille aussi sur les commerciaux, des commerciaux performants. Et des collaborateurs qui vont être, qui vont avoir un certain bien-être et centrés sur le client pour pouvoir apporter des résultats. Et donc, du coup, l'épanouissement. Vous le disiez au début de notre entretien, vous êtes en partenariat avec le PANES. Alors, pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire ? Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire ? Ou du moins, je veux dire, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, PANES étant un de mes partenaires. Et pourquoi ? Ce que j'ai fait ici, je l'ai fait aussi en France. J'ai posé la question un jour, mais comment puis-je rendre à l'Afrique ce que l'Afrique m'a donné ? Et je me suis dit, bon, ce que ça peut m'apporter, ça peut apporter aux autres, quand j'ai parlé tout à l'heure des autres. Donc, je peux aller proposer ça à mes frères africains. Parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans une Ferrari avec le mode d'emploi de chez vous. C'est vrai. Vous comprenez ? Alors donc, il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent d'égal à égal sur le monde. Enfin, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Donc, si je n'ai pas les mêmes outils que les autres pour pouvoir me battre sur le terrain, vous comprenez, c'est quand même assez difficile. Mais est-ce qu'au final, est-ce que la Côte d'Ivoire ne pourrait pas être un hub, entre guillemets, de leadership ? Ce que je voulais dire à travers cette question, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas le Sénégal, le Nigeria, le Togo ? Alors, question très pertinente, et je vous remercie de me la poser, c'est que quand j'ai commencé, parce que je n'ai pas commencé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai commencé en 98. Quand j'ai commencé en 98, l'idée c'est la Côte d'Ivoire, c'était les États-Unis d'Afrique. Et à partir de là, on pouvait rayonner. Et ce qui fait que, bon, à partir de la Côte d'Ivoire, on rayonne dans l'Afrique de l'Ouest, et puis à partir du Cameroun, on rayonne dans l'Afrique centrale. Et après la formation, est-ce qu'il y a une suite ? Disons déjà qu'on donne les outils aux gens pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie, qu'ils puissent s'utiliser. La suite, c'est la personne elle-même, déjà avec ce qu'on lui a donné comme élément, qui va continuer. Et donc, ce que nous faisons déjà en Côte d'Ivoire, enfin en Afrique, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'on a fait la formation, par exemple, trois journées de formation intensive, on laisse passer au moins deux mois, trois mois ou quatre mois, on revient. Là, par exemple, je sors de la Cire, je travaille avec la Cire, je sors de la Cire pour faire un suivi post-formation. Et donc, pour savoir si… Le but de la connaissance, le but de la formation, ce n'est pas la connaissance, c'est l'action, mettre en place des choses qui permettent de faire avancer, de se sentir tout simplement épanoui dans la vie. OK ? Alors, donc, en gros, on a quatre types de formation. La première, c'est celle qui est ici de commencer à faire des amis, qui est ici la communication et le leadership. Deuxièmement, il y a une autre formation qui est la formation sur le management et le leadership, qui s'adresse aux entreprises. Et puis, il y a une autre formation qui est la vente, qui s'adresse aux commerciaux. Et puis, la prise de parole en public. Nous appelons ça les trainings vidéo de présentation efficaces. Et toute la différence est que c'est seulement deux journées, par exemple, de cette formation. La personne, elle rentre en une journée, elle voit son progrès, quoi. Elle voit comment ça se passe. Et c'est très, très efficace. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert coach formateur d'El Carnegie pour le Panès Côte d'Ivoire avec qui vous êtes partenaire et également directeur du cabinet Man Project. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada